Bonjour, vous êtes chef du département à l'énergie de la Banque Asiatique du Développement et maintenant vous êtes aux Philippines dans la capitale Manille. Merci d'avoir accepté notre interview et de nous présenter la situation actuelle de l'épidémie du coronavirus aux Philippines. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter la situation actuelle aux Philippines et quelles sont les principales mesures qui ont été adoptées par le gouvernement? Oui, je suis à Manille à ce moment, le siège de la Banque Asiatique du Développement. Je vis ici à Manille depuis 20 ans. Mais depuis une semaine, nous vivons une période exceptionnelle de confinement communautaire pour faire face à cette épidémie. Les écoles et les universités sont fermées. Il y a des restrictions des déplacements des personnes. Dans la rue, les bus, les taxis, on ne les trouve plus dans la rue, non plus. Les événements, les réunions sont annulées et les employés des sociétés et des bureaux commencent à faire leur travail par télétravail. Comme moi-même, je travaille en ce moment à la maison. C'est du jamais vu, je dirais, pour une ville si dynamique comme Manille. Je vis ici si longtemps, je n'ai jamais vu ça. Mais jusqu'à présent, tout se passe plutôt bien. Les gens restent calmes. Et après la mise en quarantaine de Manille, vous avez commencé à tenir un journal dans lequel vous relatez votre vie quotidienne et celle des habitants locaux. Donc, à quel point la vie des habitants de la capitale a-t-elle changé? Et Manille expérimente-t-elle des difficultés d'approvisionnement? Et tout à l'heure, vous avez cité que la ville reste toujours calme. Donc, quel est l'état d'esprit de la population? Évidemment, la vie a beaucoup changé ici à Manille depuis que la quarantaine communautaire est mise en place. C'est pour ça que moi, je retiens un journal. J'écris un journal sur un milieu social chaque jour. J'écris une note, noter les moments forts de cette période. Tout ce que je vois et aussi tout ce que je ressens quand je vois les cas confirmés des patients augmentent chaque jour, ça fait très mal. Mais globalement, les gens restent calmes. On peut toujours sortir pour acheter nos besoins quotidiens. Et les magasins, les supermarchés restent ouverts. Bref, les rayons, je vois, sont plutôt remplis, ou bien remplis même. Les gens, quand on fait la queue, ont un quart d'une distance sociale d'un mètre pour se protéger. Et je ne vois absolument pas de panique. Donc, la vie s'organise. C'est difficile, mais ça se fait dans le calme. La Chine a déjà obtenu des résultats très probants dans son combat contre l'épidémie de coronavirus. Donc, quel regard portez-vous sur la situation actuelle de la lutte contre l'épidémie de coronavirus qui se déroule dans le monde entier, tout particulièrement sur la situation globale dans les pays asiatiques? Et comment la Chine peut-elle faire profiter de son expérience les autres pays asiatiques? Oui, je pense qu'il y a beaucoup à prendre de la Chine. Ici, je peux faire trois points. Premièrement, il n'y a qu'une question de confiance. Le monde entier a été le témoin de ce qui se passe en Chine. Et la Chine, avec tant d'efforts, des sacrifices, a arrivé des résultats remarquables, encourageants, jusqu'à présent, en face de cette épidémie. On peut apprendre beaucoup de choses en Chine, mais la confiance est la première chose qu'on doit retenir. Parce que si la Chine peut faire face et indiquer cette épidémie, les autres pays peuvent faire le même, avec des mesures strictes, avec la solidarité des peuples. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur le plan, je dirais, médical, la Chine a fait, avec tant de patients, beaucoup d'expérience pour tester les virus, pour soigner les patients, pour suivre les cas des gens en contact avec les patients, et aussi pour construire, en si peu de temps, en 10 jours, des centres médicaux de cette liste, pour accueillir les patients et les malades. Donc, sur ce point purement médical, il y a beaucoup à apprendre aussi de la Chine. Et troisième point, je dirais, dans cette période très difficile, que la Chine a pu organiser, organiser la vie et le travail dans l'ordre. J'ai participé à une réunion, une conférence sur l'énergie solaire. Il y a eu un million de participants qui ont participé en ligne à cette conférence. Tout cela s'est déroulé très bien. Je pense qu'il y a un modèle à prendre. Même après l'épidémie, la vie et le travail doivent organiser différemment. Jusqu'à présent, la Banque Asiatique de Développement a déjà alloué 4 millions de dollars à l'Asie-Pacifique pour lutter contre l'épidémie. Donc, quelles autres mesures que compte prendre la BAD pour aider les pays asiatiques à lutter contre l'épidémie de coronavirus ? Oui, en tant que Banque de Développement, c'est notre devoir et notre responsabilité de répondre rapidement aux besoins de nos pays en Asie et au Pacifique. Au Philippines, on a doté des pressions très fortes en ce moment sur les services médicaux, les hôpitaux. Donc, on a déboursé d'urgence 3 millions de dollars pour acheter des médicaments, des matériaux, des équipements nécessaires pour les hôpitaux philippines. On a fait les mêmes dons pour la Chine, pour le Sri Lanka, la Mongolie et d'autres pays en Asie pour faire face à cette épidémie. En même temps, comme il y a une banque, on a aussi prêté plus de 200 millions de dollars pour les fabricants des matériaux, des équipements médicaux pour produire la quantité nécessaire pour distribution dans les pays Asie et le Pacifique. Donc, c'est sur le plan financier que ce qu'on est en train de faire. Mais en tant qu'une banque de développement, une aide financière est une partie de notre soutien au pays de développement. On fait aussi des... Facilitons... Nous facilitons aussi le transfert de connaissances et de technologies entre pays. Justement, dans ce cas, la Chine a beaucoup, beaucoup d'expérience, comme je disais tout à l'heure. Donc, la Banque Asie et de développement peut jouer un rôle intermédiaire pour faire partager cette connaissance et les technologies acquises en Chine au profit de d'autres pays en Asie et Pacifique. En conclusion, je pense que les gens restent confiants, même dans cette période très difficile, parce qu'on a vu ce qui se passe en Chine. Si la Chine a réussi à indiquer cette épidémie, je pense que d'autres pays peuvent le faire également. Je compte sur l'avenir et je pense qu'on va jusqu'à la victoire. Merci.